Bonjour à vous et bienvenue sur Média46, aujourd'hui on va au cinéma voir un film de Jean-Pierre Pozzi, un film dans lequel il y a Mathieu Sapin. C'est un auteur et un dessinateur de bande dessinée qui depuis quelques années semble se spécialiser dans de la bande dessinée un petit peu documentaire. Et en fait il est le personnage principal de ce film qui s'appelle Maclam Popcorn, il va à la rencontre des exploitants de salles de cinéma et du coup nous on a décidé d'aller voir ce film et puis après d'aller en parler à un exploitant de salles de cinéma. Coucou, ça va ? Et toi ? Ça va, donc en fait comme je fais une interview j'ai droit à la place de cinéma gratuite, ce qui est plutôt cool mais elle est pas chère en fait donc ça allait pour une fois ça me dérangeait pas. Bah merci ! Truc plutôt rare, je suis tout seul au cinéma, mais genre vraiment tout seul tout seul quoi. Alors un peu bizarre parce que je crois que même sur des très mauvais films, ça m'était rarement arrivé. Du coup j'espère que ce sera bien. Je suis dessinateur de bande dessinée. La France je pense que c'est toujours le pays où il y a le plus de salles de cinéma. La question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que ça c'est une valeur chérissable j'allais dire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut défendre ? Ou est-ce que c'était un accident de l'histoire à du point ? Oui il faut qu'il y ait des cinémas. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de culture, de divertissement. Du coup je quitte l'ABC, le cinéma de Cahors, et je me rends au Kersi, le cinéma arrêt-essai de Cahors, pour faire la suite de mon reportage, et interviewer du coup Ludovic. J'ai l'impression que c'est quand même une déclaration d'amour aux exploitants de salles et aux opticiens. Et aux indépendances, c'est chouette. Ce qui s'est bien rendu compte en tout cas, l'organisateur et Mathieu Sapin aussi j'imagine, que les indépendances, on est un peu en voie de disparition. Les trois quarts des entrées sont faites par les gros circuits Gaumont, UGC, CGR. Après, on est quand même un peu préservé en France, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin tu vas dans tous les bled à côté de Cahors, tu as des petits cinémas un peu partout quoi. Alors c'est pas forcément des indépendances, c'est souvent les villes qui ont repris ça quoi, voire des associations, et au moins ça permet, si tu veux, de pas non plus tuer complètement une petite ville ou un petit village quoi. À la base, un film à réessai, c'est, alors c'est un réalisateur qui a fait ce film, et si c'était un autre, ça donnerait pas du tout ça. Tu vois, c'est un film avec une vraie vision, et je dois projeter au moins 25% de mes films à réessai. Que tu dépenses de l'argent toi aussi pour promouvoir ce film et aider à ce qu'il soit le plus vu possible. Le CNC considère que tu as droit à une subvention pour pallier au manque à gagner de ces films-là, parce que c'est souvent le cas, et aux frais que tu puisses, enfin que tu peux engager pour soutenir ces films. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus vieux que moi, qui ont vu leur premier film ado là, qui ont eu leur premier baiser aussi en haut, dans le coin à droite. Forcément tu as un attachement à une salle où tu as vécu en fait plein de choses différentes, et où tu as des souvenirs d'ado qui te marquent aussi. Hop et voilà, c'est la fin de ce reportage Média46, j'espère qu'il vous a plu. Je vous conseille de voir quand même ce film si vous êtes intéressé par comment fonctionne une salle de cinéma de l'intérieur, parce que ça nous montre que tous ces petits cinémas, c'est quand même des choses qui sont gérées par des gens, qui sont tous animés par une chose, c'est une passion vraiment pour le cinéma et pour les films, et ça c'est plutôt chouette. Je vous dis à bientôt sur Média46.